Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. A quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue et les vendeurs ne se cachent même plus. La basse ville, le quartier francophone historique, est frappée de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à sept surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisée situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Son équipe doit même gérer des blessures au couteau et par arme à feu. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Quand on a commencé, on n'avait jamais besoin de gardien de sécurité, je n'ai jamais senti menacé, rien comme ça. Aujourd'hui, ça doit faire 3-4 ans qu'on a des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 parce que le niveau de violence a augmenté drastiquement. Depuis la COVID, il y a eu un gros changement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le logement, qui ont perdu le support parce qu'il y avait moins de services qui étaient accessibles. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont dirigés vers les bergers parce qu'ils savent qu'on est là. Ils peuvent avoir des services, ils peuvent avoir du support. Nos chiffres ont doublé depuis ce temps-là. Ça continue d'augmenter. Le nombre de surdoses traitées dans les urgences d'Ottawa est deux fois plus important qu'avant la pandémie. Chaque mois dans la capitale, 20 personnes meurent d'une surdose, alors que c'est 14 en moyenne à Montréal. J'ai vu deux gens mourir sur vidéo. Les deux cas, les gars étaient seuls. Le monde s'éloignait d'eux. Lui était tout seul une fois, puis juste il est mort, comme ça. Très tranquille, très silencieux, tout seul, abandonné. Ça se frappe. Le pasteur Gordon s'occupe d'une église voisine des bergers de l'espoir. À contre-cœur, il envisage de déménager. Nous continuer ici serait très difficile. C'est sécurité. C'est un problème, je ne peux pas mentir. Son voisin de la rue Clarence a été cambriolé deux fois en trois mois. Ça a été plus pire avec les drogues. C'est tout le monde maintenant. C'est pas comme il dit, c'est dans un endroit. C'est partout maintenant. Vous les voyez tous, ils sont comme zombies. De l'autre côté de la rue, cette mère de famille est parfois prisonnière de son propre domicile. Des fois, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a des gens qui dors là. Il y a des fois des excrements. Ils utilisent cette zone ici, juste en face du condo, comme des toilettes. Mes enfants sont des fois très nerveux à partir à l'école. Elle, qui a vécu la dictature en Roumanie, n'aurait jamais pensé voir ça au Canada. Je n'ai jamais vu rien que ça en Roumanie. Le Canada est un pays riche, beaucoup plus riche que la Roumanie. Et je ne peux pas imaginer d'avoir ça là. L'an dernier, deux millions et demi de seringues usagées ont été retrouvées à Ottawa. Chris Greenham fait partie de citoyens qu'on surnomme à Ottawa les chasseurs de seringues. On fait des chasseurs au moins une fois par journée. Des fois, on trouve deux ou trois seringues. Des fois, on trouve 20 ou 30 seringues. En arrière ici, on a toujours des personnes qui font de la drogue. Il y en a de la prostitution tout le temps, malheureusement. On avait eu quelqu'un qui est décédé juste là, sur Canada Day. Au moins cinq ou six fois par semaine, il faut qu'on demande les personnes ici qui sont en arrière pour partir, puis s'en aller. Puis d'habitude, ils sont corrects, puis il n'y a pas de problème. Mais des fois, il devient violent, agressif, puis il faut appeler la police. Certains toxicomanes sont prêts à tout pour se payer de la drogue. L'autre journée, il y avait quelqu'un qui est allé, puis ils ont volé les paquets à Amazon. Pour moi, ils ont volé mon kayak. Ça devient de plus en plus pire, puis de plus en plus difficile chaque année dans notre coin. Tous les matins dans cette garderie, une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici, et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à craque. Ses parents aimeraient que leurs enfants continuent de fréquenter un service proche de chez eux, mais avec plus de sécurité. Il y a plus de choses à chaque journée. Il y a des gros groupes de gens endrogués qui ont perdu de confiance, qui ont des blessures, de sang, des choses qu'on ne veut pas que nos enfants voient. Une garderie voisine vient d'annoncer qu'elle fermera ses portes à la fin du mois. Elle déménagera ailleurs. Théa regrette que ce soit les enfants qui doivent partir plutôt que les toxicomanes. Ce qui me brise le cœur, c'est voir les policiers qui conduisent personne n'arrête. La police d'Ottawa confirme qu'elle n'intervient pas sur les consommateurs, à moins qu'ils soient violents. Et selon nos informations, les policiers ont aussi pris l'habitude de fermer les yeux sur les petits vendeurs de drogue. Merci.